Le Président de la Haute Autorité de la Communication AAC, Germain Ngoïo Moussavou, a lancé ce vendredi à Libreville, les travaux de la Commission d'égal accès des candidats et partis ou groupements politiques aux médias du service public pour les élections législatives partielles les 15 et 29 octobre 2022. La cérémonie a été marquée par la présentation de chaque membre de la Commission et des conseillers membres de la Haute Autorité de la Communication. Dans son allocution circonstancielle, le Président de la Haque a rappelé des textes de loi qui justifient la mise en place de cette Commission. Notamment le décret réglementant l'égal accès des candidats et des partis ou groupements de partis politiques aux médias du service public en période électorale et le Code de la Communication. Conformément au Code de la Communication, la Haque, dans l'exercice de ses missions régaliennes au respect de la démocratie d'une part, et d'autre part, au traitement équitable, par les médias de tous les partis et associations politiques reconnues, ainsi que de la société civile, doit veiller en toute indépendance et impartialité, au traitement et à la diffusion de l'information. Aussi a-t-il exprimé d'avance sa gratitude aux membres de la Commission nommée, pour le travail qu'ils vont devoir abattre tout au long du processus électoral. Il me plaît au nom de la Haque, de vous remercier d'avoir répondu à notre appel. Je me réjouis d'or et déjà de l'apport, du temps et des efforts que chacun des commissaires consacrera aux travaux de la présente Commission pour l'égalité du temps d'antenne à diffusion des messages des candidats à cette élection, a-t-il déclaré. Rappelons que les membres de la dite Commission ont été nommés le 14 septembre 2022 conformément à la loi. Ils ont pour mission, de garantir l'expression du pluralisme d'opinion et d'assurer légal accès aux médias des candidats et des partis ou groupements des partis politiques pendant la période électorale.